Je m'appelle Andréa Bazot, je suis étudiante au sein du département Droits, Économies, Management et je suis très heureuse de vous annoncer pour la première fois le lancement de l'eau clinique de l'ENS que nous co-dirigeons avec Erwann Robb, étudiant dans ce même département. Depuis octobre 2021, l'ENS propose aux normaliens du département DEM de participer activement à la nouvelle clinique de droit de l'école. Nous avons opté pour un modèle indirect, la clinique donnant l'opportunité aux élèves d'intégrer une de nos associations partenaires afin d'y réaliser des recherches contentieuses ou des recherches exploratoires sur diverses questions juridiques et les champs étudiés sont assez diverses puisque nous faisons du droit social, du droit de l'étranger, du droit des affaires ou encore du droit de l'environnement. Alors, quel était l'objectif derrière cette clinique à l'ENS ? L'objectif est ici apparent. Tout d'abord, c'était bien sûr mettre à profit l'enseignement théorique, mais aussi découvrir de nouvelles matières. Je pense aux droits de l'étranger qui ne fait pas partie de notre maquette à l'ENS. Afin d'approfondir tout cela sur des points précis et bien entendu, se servir de tous les enseignements de recherche qui est au centre de l'ENS. On a beaucoup de chances de bénéficier de tels enseignements à l'ENS et la clinique permet ainsi de les exploiter. Donc, mettre à profit ces enseignements afin de répondre à une demande sociale et d'apporter des réponses à des questions de droit qui se posent actuellement. Par conséquent, ces recherches et surtout leurs finalités nous forment à la pratique juridique. On dépasse ainsi nos enseignements théoriques et magistraux pour comprendre les enjeux du droit positif et, in fine, faire que le droit suive les mutations de la société. C'est donc un autre rapport au droit qui est permis grâce à cette clinique. Concernant le fonctionnement, le volontariat est le maître mot. Régulièrement, Erwann et moi envoyons via la boîte mail des étudiants des projets d'études juridiques, des missions, sur lesquelles les étudiants peuvent se positionner en fonction de leur centre d'intérêt. En pratique, les groupes de mission vont de deux à cinq étudiants et tout au long de la mission, ils sont en contact avec nous au bureau, mais aussi avec les partenaires, avec l'association partenaire, afin de les aiguiller en cas de difficulté et surtout afin qu'ils puissent répondre aux attentes précises de l'association. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est surtout en tant que clinicienne que je vous parle là, puisque comme le travail se fait en groupe, ça nous permet de tous nous rencontrer entre départements, pardon, entre promotions, mais aussi au sein même d'une même promotion. On peut travailler avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler habituellement. Tout cela nous permet de cultiver ensemble notre curiosité intellectuelle et surtout de partager de bons moments. Alors, pour conclure, je dirais que c'est une première année qui est expérimentale, mais qui a déjà apporté des résultats concluants et qui nous ont conduit à imaginer de nouveaux objectifs, puisque en quelques mois, ce sont 30 étudiants qui se sont positionnés autour de huit projets, ce qui est quand même considérable pour une première année. Il y a des apports considérables et surtout des apports multiscalaires, puisque évidemment, cet enseignement clinique, pratique et professionnalisant bénéficie aux étudiants, bénéficie également à l'école qui voit tous les enseignements cliniques, tous les enseignements de recherche dont elle nous fait part, qui les voit sous-concrétisés grâce à la clinique. Un apport aussi pour les associations partenaires, puisque nous les aidons dans leurs travaux et surtout un apport pour la société, puisque c'est l'objectif final, le dessin de tous nos travaux de recherche. Nous souhaiterions développer de nouveaux partenariats à l'avenir et surtout approfondir l'enseignement clinique en faisant appel à de nouveaux professeurs anciens normaliens, puisque la clinique du droit est censée devenir à terme une unité d'enseignement au sein de notre plaquette ENS. Et voilà, je souhaitais simplement remercier chaleureusement et sincèrement tous les étudiants qui se sont investis au sein de cette clinique. Je sais que jongler entre un bicursus déjà exigeant qui nous demande aussi de faire des travaux de recherche et en plus de s'investir dans cette clinique nécessite forcément beaucoup de temps et d'investissement. Donc merci beaucoup à vous et je suis vraiment très heureuse que le projet clinique vous ait plu.